Je parle en anglais très bien, tu sais. Je sais, je sais, Eric. On va le faire en anglais. Alors, Martin, qu'est-ce que tu veux que nous parlons ? Aujourd'hui, Eric, merci pour l'invitation. Nous allons parler de corals. Bon, allez, bonsoir tout le monde. On est avec Martin Coloniali, passionné de corail depuis des lustres. Tu t'en occupes encore, je ne sais pas qui s'est occupé pendant très longtemps de Coral Guardian. Ouais, ouais. Tu es le fondateur. Ouais, ouais. Fondateur de Coral. Du coup, j'ai cofondé Coral Guardian en 2012. Ouais. Et donc, j'ai travaillé pendant 12 ans pour la préservation du corail en Indonésie principalement et en mer Méditerranée. Ouais. Et j'ai quitté mes fonctions dans l'association pour me consacrer à la photographie et la science, mais vraiment, voilà, me focaliser là-dessus il y a un an et demi. Ouais. D'ailleurs, tu as sorti un très beau livre sur Corail. Merci. Vraiment magnifique. J'espère que tu en as vendu plein. Bah, écoute, j'en ai vendu après plein. Tout est relatif. Ouais, c'est bien. Donc là, on est ce soir avec Martin qui va nous présenter un cours en ligne pour tout connaître sur le corail, son environnement, sa biologie et les conditions qu'il lui faut pour vivre correctement, j'imagine aussi. Un membre du groupe, Erwan Derick, a fait le cours et il l'a trouvé formidable. Donc, Martin nous présente ça. Je te laisse présenter, Martin, alors ? Bien sûr, on va y aller par étapes. Mais déjà, merci Erwan d'avoir participé au cours en pré-vente, en fait. Je crois que tu as acheté le cours, il n'était même pas encore sorti. Donc, tu as fait partie de ceux et celles du début qui ont fait confiance. Et du coup, merci pour ça et c'est cool que ça t'ait plu. Et d'ailleurs, si tu es par là, peut-être que si tu veux intervenir un peu plus tard sur le groupe. Je vais proposer, mais là, je ne le vois pas. Comme il habite Outre-mer, je pense qu'il y a du... Ouais, c'est ça, il est en Guadeloupe, je crois. Ouais. On en avait parlé en juillet ou je crois juin ou juillet de ton cours déjà, mais bon. Et donc, pour parler du cours que j'appelle aussi une masterclass, qui est un partage d'expériences de terrain, je voulais commencer déjà par le corail et donc je voulais vous présenter des photos. Alors, j'ai essayé d'innover un peu sur la fraîcheur des photos, Eric, parce qu'il y a déjà eu deux interventions sur le récif. Et merci, c'est la troisième. Donc, merci de me recevoir. Mais c'est toujours un plaisir. Voilà. Et donc, je voulais commencer par une photo que vous avez sous vos yeux, j'imagine. Le partage d'écran fonctionne. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est une photographie qui a été prise sur le parc national de Komodo. Le parc national de Komodo, c'est en Indonésie. C'est proche de l'île de Flores. Et donc là, sur cette photo, on voit de la vie. On voit que ça foisonne de vie. C'est un peu le rêve de tous les aquariophiles, ce type de récif. C'est-à-dire que c'est un récif qui est en parfaite santé. On y voit là sur la photo, je dirais des centaines d'espèces de poissons, des dizaines d'espèces de coraux. Et il faut savoir que le corail, c'est moins de 0,1% de toute la surface des océans de la planète. Donc ça occupe une toute petite surface. Mais un quart de toutes les espèces qu'on connaît sur Terre, c'est-à-dire que toutes les espèces connues par l'homme, par l'humain, sont situées dans ce 0,1%. En fait, le corail, c'est une zone... Le récif corallien est une zone qui abrite le plus de biodiversité au monde, que ce soit aquatique ou terrestre. Et le parc national de Komodo se situe dans le triangle de corail, qui est situé entre les Philippines, l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est là où se situe le plus de biodiversité au monde sous l'eau. Et ensuite, plus on s'éloigne de ce triangle, plus la biodiversité diminue. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de différentes espèces jusque dans les Caraïbes, où on a les récifs coralliens qui ont le moins d'espèces comparées aux autres dans le monde. Et qui souffrent énormément. Et qui souffrent énormément, mais tous les coraux du monde entier souffrent. Et ça, on pourra le voir. Dans les Caraïbes, non seulement ils ont le problème de l'acidification des océans et de la température, mais en plus ils ont une bactérie de merde qui bouffe les acroporas. J'avais fait un truc avec Madame Zimmermann, qui a une association dans les îles Turcos et Caïcos. Et ils avaient mis au point des traitements pour essayer de sauver les coraux à base d'antibiotiques et compagnie. Compliquée la tâche, mais effectivement, après c'est la problématique des espèces invasives aussi. On l'a vu sur le poisson lion. Enfin bref, c'est compliqué en fait. Il ne faut surtout pas déplacer les espèces. Et donc là, on est sur cette photo justement où on voit énormément de biodiversité. Et tout ça pour dire que le corail, c'est un animal et qui n'est pas vraiment un animal non plus, qui n'est pas vraiment un végétal, qui n'est pas vraiment un minéral, qui est un peu l'étroit. Et c'est un animal qui est miraculeux. Voilà, c'est un animal qui a permis la vie dans des eaux, comme on le voit là, des eaux cristallines. C'est-à-dire qu'il y a très peu de nourriture, il y a très peu de nutriments. Et dans des eaux cristallines, c'est un animal qui se nourrit de lumière et qui, grâce à la lumière, arrive à créer sa propre nourriture et arrive à héberger toute la vie qui va avec. Voilà. Donc, cette masterclass, ce cours en ligne, est là pour présenter justement ce corail. Donc, je me présente un peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai donc une formation en écologie et biologie marine. Je suis photographe aussi et je travaille sur le corail depuis quasiment, je dirais, une vingtaine d'années. Et donc, j'ai beaucoup étudié le corail, que ce soit scientifiquement, donc en biologie et écologie marine, mais aussi en photographie. Voilà, j'ai une approche qui est transversale, c'est-à-dire que dans cette masterclass, je présente le corail avec une approche de biologie et d'écologie marine, d'expérience de terrain et de photographie. Et tout ça, je l'ai mélangé. Alors, on va passer à l'idée parce que moi, je parle, mais j'ai fait une diapo pour ça. Donc, je l'ai mélangé dans un format qui est assez efficace, en fait, c'est-à-dire que c'est 4 fois 20 minutes, ça dure 1h20. Tu me coupes, Eric, si tu as des questions au fur et à mesure. Je me coupe pour l'instant. Voilà, c'est accessible à tous les niveaux. Ça, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas un cours qui s'adresse aux connaisseurs, c'est-à-dire que si on n'y connaît rien du tout au corail, c'est un cours qui est très accessible, qui est d'ailleurs fait pour les gens qui n'y connaissent rien, mais qui est aussi fait pour les gens qui connaissent le corail parce qu'en fait, on aborde le corail sous un autre angle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la symbiose, expliquer la symbiose classique ou voilà. On va parler de tout plein de choses qu'on verra un peu, je vous explique un peu les chapitres un peu plus loin. Il y a beaucoup de partages d'expériences et des vidéos et des photos de terrain vraiment liées au corail. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit survol des quatre chapitres. Donc, ce cours, il se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre, alors chaque chapitre est aussi composé de petites apartés qu'on verra à la fin. Mais chaque chapitre, donc le premier chapitre, on va parler, alors les récifs coralliens de façon très large, c'est-à-dire qu'on va aborder un peu le corail dans les croyances. C'est-à-dire que ce qu'on croit aujourd'hui sur le corail, ce n'est pas ce qu'on a cru sur le corail à l'époque, par exemple à l'époque des Grecs, à l'époque des chrétiens en Europe, des populations de Polynésiens. En fonction d'où on se situe sur Terre et des époques, on va voir un peu comment on voit le corail. Ensuite, on va parler de l'écologie des récifs coralliens de façon très large. Qu'est-ce qu'un récif corallien ? Il y a différents types de récifs. Il y a les récifs frangents, les atolls, les récifs barrières. On va expliquer un peu comment se forme un atoll. Un peu toute la construction et tout ce qui fait que le corail est un animal constructeur. D'ailleurs, c'est le seul animal qu'on peut voir depuis l'espace. Donc, il y aura un petit aparté sur les récifs méditerranéens, le corail méditerranéen. Et ça, je vous ferai une petite présentation ensuite. Ensuite, l'épisode 2, on va se focaliser un peu plus sur l'animal. Le récif corallien, c'est très vaste. Il y a énormément d'espèces. Comment on aborde le récif corallien ? Et ensuite, on va se focaliser sur le corail et on va parler plus de la biologie du corail en lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un corail ? Comment le corail se nourrit ? Comment le corail est en symbiose ? Pourquoi ? Ensuite, il y a des petites anecdotes aussi de terrain. Enfin, ça, je ne vais pas faire de spoil sur tout ce que je présente. Mais voilà, des petites anecdotes de terrain, par exemple, sur les fungias. Je ne vous dis pas quoi. De la fluorescence du corail aussi, des petites apartés sur le fonctionnement de la fluorescence. Et ça, on le verra un peu plus loin. Ensuite, l'épisode 3 où on parle des menaces sur les récifs coralliens. Donc, on aborde un peu tout ce qui menace le récif. Là, sur cette photo, par exemple, on voit un récif qui a été pêché à la dynamite il y a une trentaine d'années à peu près, je dirais, 30-40 ans. Ça fragmente le corail en fait, ça fragmente le récif et rien ne peut repousser dessus. Mais il existe énormément d'autres menaces. Et justement, c'est ces choses-là qu'on va aborder durant tout l'épisode 3 avec, encore une fois, des histoires de terrain. Et là, je me suis vraiment attardé sur le village de pêcheurs qui vit avec ces récifs coralliens. C'est des gens qui ont eu pratiqué la pêche à la dynamite et qui, aujourd'hui, restaurent le récif et protègent le récif pour en arriver à l'épisode 4. Donc, parler de toutes les méthodes qui existent pour protéger le récif. Les aires marines protégées, la restauration corallienne, comment pratiquer la restauration corallienne, les différentes méthodes qui se pratiquent dans le monde. Et le cas particulier, il y a plein de petites histoires de terrain pour parler de l'association Coral Guardian, parce que c'est justement mon expérience et c'est là que j'ai travaillé. Donc, vraiment, je vous parle de la transplantation corallienne. Là, vous le voyez sur cette photo, c'est sur des structures en métal où on fragmente le corail, on vient entretenir, mais on peut aussi transplanter le corail sur des filières, on peut le transplanter sur des cordes, on peut le transplanter sur des blocs. En Polynésie, ils font ça souvent sur des cordes, il me semble. Oui, ils font ça sur des cordes. Du coup, en Indonésie aussi, c'est là qu'on a commencé à Nusa Penida, on a planté ça sur des cordes. D'ailleurs, Vincent Chalias le fait toujours avec Ocean Gardeners. sur des cordes à Nusa Penida. Et c'est incroyable, en fait, les résultats sur les cordes. Il y a... Il y a aussi... Et on parle aussi... Il y a aussi la Souboulaï, la fondation... Souloubaï. Souloubaï. Putain, le nom... Putain, c'est pas possible, je connais que lui et son nom m'échappe. Enfin bref, ils mettent des gros blocs de béton et ils plantent leurs coraux là-dessus. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et en réalité, la restauration d'écosystèmes coralliens, elle existe depuis les années 80-70-80. Donc, c'est tout récent. C'est-à-dire qu'on plante des forêts depuis des centaines d'années, même des millénaires. Et la restauration corallienne existe depuis quelques dizaines d'années. Donc, on en est vraiment au début. Et c'est ça qui est expliqué dans cette masterclass, justement, de parler de l'évolution aussi de la science de la restauration corallienne. Et est-ce que c'est une solution ou pas ? Et du coup, on en arrive à la conclusion qui ouvre et qui propose peut-être une vision plus large, sans être donneur de leçons, bien évidemment. Ça reste un cours. Ouais. Et voilà. C'est pas une chaîne YouTube. C'est pas... C'est vraiment... Enfin, une chaîne YouTube dans le sens... C'est pas du... Donner des leçons à des gens. C'est plutôt partager de la connaissance. Et ensuite, chacun peut trouver un peu sa voie pour faire une action de son côté. Voilà. Et tu sais que le groupe, le récif, c'est un groupe de récifalistes. Bon, il y a beaucoup de plongeurs également. Bien sûr. Donc, ta formation peut aider les récifalistes, j'imagine, à comprendre comment vivent leurs animaux dans leurs aquariums. Il y a un... Exactement. Alors, ouais. Exactement. Alors, ça, on y viendra juste après. Je voulais parler... Je voulais faire un petit... Ça, c'est la Méditerranée, ça. Ça, exactement. C'est la Méditerranée. Je voulais en parler, justement, pour amener... Décaler un peu le corail des zones tropicales, parce qu'il n'existe pas que en zone tropicale, mais pour des personnes qui ont un aquarium et qui maintiennent du corail. Alors, du coup, il y a toute la partie aquariologie, c'est-à-dire toutes les techniques de maintenance. Voilà. Mais il y a aussi comprendre l'animal qu'on maintient. Voilà. Pour savoir, déjà, de quel écosystème il vient, comment il interagit avec son milieu, comment, justement, un corail arrive à construire une barrière de corail, c'est-à-dire que la grande barrière de corail, la plus récente, parce que les socles un peu plus profonds des millions d'années, mais la grande barrière de corail a 20 000 ans. Donc, en fait, ça fait 20 000 ans que ça pousse, comme ça, arriver à faire le lien, en fait, entre un aquarium et un milieu naturel. Voilà. Moi, je trouve ça passionnant et je trouve qu'il y a énormément de similitudes, en fait, avec l'aquarium. Comment prendre soin, aussi, de ces animaux, savoir, justement, comprendre d'où ils viennent pour savoir un peu, ben, où on va avec l'animal en captivité. Oui. Savoir aussi que le corail, c'est un animal fragile qui est de plus en plus rare et qu'il faut éviter de planter des coraux, en tout cas d'acheter du corail sauvage et privilégier, ben, l'élevage. Et plus un corail est élevé, plus il est résistant, aussi. Oui. Voilà. La coraliculture. Voilà. Et puis, passer un bon moment, aussi, devant son aquarium en regardant, en obtenant, en fait, de la connaissance, parce que ça peut être aussi un bon moment, se mettre le cours en ligne avec son bac à côté et arriver à faire des liens. À la fin de chaque épisode, il y a un petit test, un petit quiz où on peut tester ses connaissances et il y a un petit certificat de participation à la fin qui vous envoyez. Et voilà. Donc, les retours que j'ai eus. Alors, le cours, pour vous donner... Après, on passe à la partie méditerranée, mais ça m'a pris des mois à mettre en place. Ça a été un peu la résultante d'une grande période de vie, quasiment de plus de 15 ans de travail sur le corail où j'ai vraiment condensé toute cette connaissance pour en faire un extrait de choses assez sympas. Donc, voilà. Moi, je recommande... À la fin, moi, je ne savais plus trop quoi en penser parce que ça m'a pris énormément de temps. Et voilà. Et en fait, tous les retours que j'ai eus de toutes les personnes qui ont participé ne sont que des bons retours. Vous pourrez aller voir sur la page, il y a les commentaires. Et donc, voilà. Je mettrai les liens sur le groupe. On mettrai les liens. Voilà. Je t'enverrai tout. Je t'enverrai tout. Mais voilà. Moi, le corail, c'est un animal qui me fascine. Et c'est-à-dire que je l'ai abordé sous différents angles. Et c'est ça que je trouve génial, quoi. Ben oui. Donc, pour vous parler un peu de la Méditerranée. Alors, disons qu'il existe des coraux en Méditerranée. Ce ne sont pas des coraux symbiotiques. En tout cas, pour celui-ci, c'est un dandrophilia ramea qui ressemble un peu au tubastrea tropical, qui d'ailleurs, lui non plus, n'est pas symbiotique. Mais voilà, qui a une vitesse de croissance un peu plus lente, qui est un corail qui pousse à partir de 20 mètres de profondeur et jusqu'à, on ne sait pas trop en fait, mais on peut le trouver jusqu'à une centaine de mètres. Coral Guardian a un programme de régénération de cette espèce qui est menacée en mer Méditerranée. Et là, on voit des Antias, 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 l'Antias classique, qui vit en fait à l'intérieur de ce corail. C'est-à-dire que là, ils étaient bien, mais dès qu'on leur fait un peu peur, hop, ils rentrent dans la colonie et ils se planquent. La problématique, c'est que ce corail a été détruit et est toujours détruit par les filets de pêche. Donc là, encore une autre problématique. On en parle dans le cours. Et donc là, les plongeurs vont venir restaurer le récif. Donc là, on voit une plongeuse qui tient ce corail. Et donc, je pense qu'il y a quand même... On ne peut pas dire qu'il n'y ait aucune différence entre un aquariophile et un plongeur. Je pense que quand on évolue, quand on maintient des coraux, on est passionné par le milieu aquatique. Oui. Et là, c'est des plongeurs qui bossent avec le corail, un peu comme les aquariophiles aussi. C'est-à-dire qu'ils ont une passion pour le bouturage. Ils ont une passion pour comprendre l'animal et pour la beauté de l'animal. Donc là... La zone où vous restaurez ce corail, il me semble que c'est vers Port Vendre et compagnie. C'est pas vers l'Espagne ? Non, non, non. C'est Malaga. C'est plutôt vers le détroit de Gibraltar. Ah, d'accord. Côté Méditerranée. À côté de Malaga, ça s'appelle la Heradura. D'accord. C'est une petite zone balnéaire qui fait une sorte de cap. C'est pour ça que les filets s'accrochent, en fait, sur cette petite pointe qui s'avance. Et donc là, on utilise encore un peu les mêmes méthodes. C'est-à-dire que c'est un petit socle en céramique avec de l'alcool époxy, exactement, avec la bouture. On voit qu'il y a quelques polypes et c'est les coraux qui grandissent tout doucement. Là, on voit... Vous voyez ma souris, là ? Tu vois ma souris, Eric ? Ouais. Ou pas ? Ouais, voilà. Là, on voit les polypes qui commencent à pousser sur le côté et hop, ça part comme ça. Ça pousse. C'est des coraux qui peuvent prendre quelques centimètres par an. Ah oui. Voilà. Et ensuite, ces coraux qui ont été soignés sont transplantés en milieu naturel pour qu'ils puissent créer une colonie, une nouvelle colonie, justement. Voilà, pour le corail méditerranéen. Les boutures que vous faites pousser, vous les prélevez dans des massifs simples pour reproduire le corail ? Alors, ils sont prélevés, ils sont récupérés dans des filets de pêche Ah, d'accord. qui se sont accrochés. En fait, les filets de pêche s'accrochent sur les coraux et cassent, souvent cassent la colonie, donc ils se récupèrent à l'intérieur, sinon le corail finit par mourir, il s'étouffe, il se fait lacérer en fait. D'accord. Pardon ? Que vous guettez les pêcheurs à leur retour ? Tu as dit quoi, Eric ? Que vous guettez les pêcheurs ? Le problème, c'est pas... Ouais. En fait, la problématique, c'est pas vraiment les pêcheurs qui sont à côté, c'est des pêcheurs qui ont pu perdre leur filet à des dizaines de kilomètres. Ah oui, d'accord. Ou même, ça peut être un filet qui a été perdu à 50 kilomètres et avec les courants, dès qu'il va s'approcher du bord, on sait pas en fait. C'est très difficile à identifier l'origine du filet, donc c'est une sensibilisation qu'il faut faire sur toute la côte en fait, sur tous les pêcheurs. D'accord. Voilà. Et qui est faite par l'association locale qui s'appelle Coral Sol et qui est une association espagnole qui est soutenue par Coral Guardian depuis maintenant, je crois, 4 ans et qui fait un super boulot localement en Espagne et qui commence à être connue. Excuse-moi, Martin. Si vous voulez aider Coral Guardian, vous pouvez aller sur leur site et adopter un corail, moyennant quelques euros. Vous pouvez adopter un corail, vous aurez ses coordonnées GPS et vous pourrez prendre des nouvelles de temps en temps. Exactement. Et du coup, à chaque cours en ligne vendu, il y a 10% qui est reversé aussi à Coral Guardian. Voilà. Donc, il y a la possibilité d'aller adopter un corail. D'ailleurs, ça peut être un corail en Espagne, enfin en mer Méditerranée ou en Indonésie et bientôt au Kenya pour Coral Guardian qui ouvre un programme au Kenya, donc océan Indien. Et donc, 10% qui est reversé aussi à l'association. Et là, qu'est-ce qu'on voit, Eric, sur la photo ? Test 1. C'est pas un colastrea, ça ? Ouais, un colastrea, exactement. Un joli colastrea et du coup, on se rend compte qu'il est fluorescent. Il va me tester maintenant l'autre. Non, mais attends. Bah, on est dans un échange, Eric. Je te fais pas... Non, mais je sais, j'échange, j'échange. Je te teste. Je te teste. Moi, je suis gentil animateur, c'est tout. Vas-y. Bah, ouais. Bah, ouais. Bah, écoute. Donc, c'est un colastrea, et c'est un colastrea fluorescent, vert. Là, pareil. Donc ça, c'est une petite aparté dans le cours où j'explique la fluorescence. Donc la fluorescence, ça vient d'une protéine qui est... Alors, il y a différentes protéines. Dans les coraux, il y a différentes couleurs. Il peut y avoir de la fluorescence rouge, de la fluorescence verte, bleue, et plusieurs gradients de couleurs, et ça vient de différentes protéines qui emmagasinent la lumière et qui vibrent sous une autre longueur d'onde. Voilà. Et là, du coup, on voit que ça a été réémis sous une longueur d'onde verte. Et pourtant, la lumière qui a été donnée, c'est de la lumière ultraviolette. Voilà. C'est un peu les mystères de la fluorescence aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi le corail est fluorescent. Les scientifiques ont plusieurs hypothèses, c'est-à-dire que probablement c'est pour se protéger des UV, c'est-à-dire faire vibrer... Les protéines font vibrer justement la lumière pour la renvoyer et pas trop l'emmagasiner, pas trop qu'elles détruisent justement les cellules. Mais il peut y avoir aussi d'autres hypothèses comme repousser les prédateurs. Par exemple, les poissons seraient potentiellement verrés la fluorescence de jour. Nous, on ne la voit pas parce qu'il y a tout le reste du spectre lumineux, mais il y aurait potentiellement des espèces sensibles uniquement à la fluorescence. Enfin voilà, il y a plusieurs hypothèses. On en parle. Et ça, c'est intéressant aussi de le voir. Vous avez, je crois, dans les bacs, il y a de la lumière actinique. C'est ça, non? La lumière qui sera proche de la lumière UV? Oui, la lumière bleue. Voilà, la lumière bleue. En fait, on aime bien parce que justement, ça fait ressortir. Ça touche à la limite de la fluorescence. On est sur 440 nanomètres. La lumière UV, c'est en dessous de 420 nanomètres. Donc, c'est la lumière bleue visible proche de la fluorescence. Et donc, ça active aussi ces protéines. Justement, c'est de la lumière qui est visible et qui en même temps active ces protéines fluorescentes. Et la verte, c'est la plus répandue. Oui. Voilà. Et... Je vais envoyer le... Oui. J'envoie le lien à Erwan. Ah ouais, cool. Il faut juste que je fasse une petite panique. Tac. Tac. Coller. Tac. Voilà. Parce que je ne pouvais pas réduire la fenêtre... la fenêtre zoom. Comme j'enregistre, je ne pouvais pas. Voilà, putain, je deviens bon en informatique. Vas-y, Martin. Non, bah écoute, je voulais... Du coup, il y a Erwan qui nous rejoint ? Normalement, il doit passer, ouais. Ah, cool. Là, je voulais présenter une photo que je trouve... Je crois que je n'ai jamais vu... Je n'ai jamais vu un récif corallien avant ou après. Je ne pense pas que je n'en reverrai un comme ça. C'était assez dingue. Il y a une 100% de couverture corallienne, pas un corail mort. Plein d'espèces, surtout des coraux branchus, plateaux, principalement des acroporas. Mais voilà, pour montrer un peu la diversité, que ce soit en forme, en couleur, le combat pour l'espace aussi. C'est-à-dire que ça aussi, on l'explique dans le cours. Le corail est en permanence en train de se battre sous l'eau. Et comment, en fait, comment les coraux combattent et comment on arrive à avoir justement cette construction. Et là, on voit bien le pouvoir constructeur du corail. On voit que c'est un vrai architecte. Et derrière, il laisse son squelette et d'autres coraux vont pousser par-dessus pour faire grandir le récif toujours vers la surface, vers le soleil. Voilà. Là, j'ai discuté avec Alain Dudé, que tu connais, j'imagine. Oui, bien sûr. Il est en Polynésie sur une île paumée des Tuamatu. Ah ouais. Et il disait, il y a des magnifiques coraux qui se prennent du 2 000 de parts à marée basse, quoi. Avec le soleil. Ah ouais, ouais, ouais. Exactement. Exactement. Voilà. C'est justement ça. Alors ça aussi, pareil, on en parle dans le cours. Mais le pouvoir du mucus, en fait, qui est plus puissant qu'une crème solaire 50, qui les protège des UV. Sinon, les coraux seraient complètement brûlés, désintégrés. Les rayons solaires, en fait, créent des mutations sur les chromosomes. Il faut être bien protégé. Sinon, ça crée des dégénérations. Il y a Erwan qui est au soleil. Salut Erwan, tu nous entends ? Salut Erwan. Tu nous entends Erwan ? Bonjour tout le monde. Ouais, salut, salut. Salut. Bonjour, bonjour. Tu nous entends ? Salut Erwan. Ouais, ça y est, on te voit bien là. Moi, je vous entends, nickel. On te voit bien. Ah, vous me voyez, ok, super. Donc, je t'ai invité parce que tu es un des premiers à avoir fait le cours de Martin. Donc, je voulais avoir ton sentiment et que tu puisses inciter les copains à le faire. Voilà. Ouais, je vous incite tous à le faire parce que franchement, on apprend beaucoup de choses. Des fois, on a des questionnements qui nous semblent tout bêtes. Et de les revoir sur papier, écrits, avec des explications correctes et claires, c'est quand même très, très bien. Donc, c'était une super formation. J'ai passé un très bon moment à la faire. J'ai trouvé ça vraiment très complet. C'est une très bonne vulgarisation. Donc, voilà. J'étais très heureux de la faire. Là, je pense... Ouais, Martin, vas-y. Cool. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai. Je pense que... Alors, l'idée, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce que tu dis, moi, j'ai toujours cherché de l'information sur le corail, savoir à ce que c'était le corail. Et en fait, il y a plein de choses qui viennent de plein d'endroits différents. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire là, c'est de synthétiser tout ça et d'expliquer de façon simple et imagé ce que c'est que le corail et comment on le trouve en naturel. Donc, ouais. Merci. Merci pour ton témoignage, Erwan. Ça fait plaisir. Je pense que tu y es très bien arrivé, en tout cas. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci, Erwan. J'ai pas eu le temps de suivre le live au début et de voir ce qui s'est passé, mais je tenais quand même à faire ma petite pub pour Martin parce que c'était vraiment génial. Voilà. Ah, c'est cool. Merci. Ouais. Donc là, Martin fait décidément… Il fait une super promo pour les membres du récit. Donc, vraiment une promo très, très, très intéressante et très généreuse de sa part. Donc, pour les gens qui voudraient faire le cours, vous m'envoyez un MP, je vous communiquerai le code promo. Voilà. Parce que si on le met sur le groupe, évidemment, il va plus faire une seule formation au tarif normal, Martin. Donc, voilà. Ouais. Merci, Eric. Merci d'avoir… de t'occuper de ça. Et puis, avec plaisir, avec plaisir, parce qu'à chaque fois, tu me reçois gentiment. La première fois, ça a été pour Coral Guardian. La deuxième fois, ça a été pour le livre Corail. Ouais. Et la troisième fois, c'est pour… Eric, vous m'entendez ? Oui. Oui. Moi, je voulais savoir s'il y aurait une seconde partie pour la formation. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un plus poussé en préparation ? Enfin, voilà. Je voulais savoir un petit peu s'il y aurait une suite à tout ça. Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question, Erwan. Écoute, je suis en réflexion. Ce que tu as vu là, c'est quasiment… Alors, c'est 15 ans d'expérience et c'est quasiment un an de travail de synthèse… Enfin, tout ce que tu as vu là, en fait, c'est 1h20, c'est énormément de boulot. Donc là, je suis en train de réfléchir à la suite. Mais il faut d'abord arriver à développer celui-là pour ensuite permettre d'avoir une suite, d'avoir les retours des gens aussi. C'est important, tu vois, d'avoir tes retours. J'aimerais bien avoir une centaine de retours pour être sûr de ne pas me planter sur la suite, tu vois, et de faire quelque chose dont les gens ont besoin, quoi. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y aura quelque chose. Là, il y a Martin, il y a un commentaire. Il faudrait faire ces partages à la Fédération de plongée pour sensibiliser les plongeurs. Ouais, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui serait bien. Parce que je pense qu'en tant que plongeur, on a souvent… Les plongeurs n'ont vraiment pas la même vision du corail que nous, on a. En termes d'environnement, on n'a pas du tout la même image. Et je pense que même de former des aquariophiles plongeurs, ça serait bien, qu'ils puissent former après les plongeurs aussi. Ouais. C'est vrai que c'est deux approches différentes. Les aquariophiles ont plus une approche corail, c'est-à-dire que… Exactement. Vous êtes spécialisés vraiment sur l'animal, le corail, la pousse. Vous connaissez chaque polype qui sort sur chacune de vos branches. Enfin, c'est assez dingue. Et les plongeurs… Alors qu'il y a les plongeurs, pas du tout. Ouais. Ouais, les plongeurs, pas du tout. Ils sont plus sur l'écosystème global. Et ils s'intéressent souvent à la mégaphone aussi, plutôt qu'aux petits organismes. Mais il y a des plongeurs bio. Il y a de plus en plus de plongeurs bio qui apprennent la diversité en milieu naturel. Moi, je trouve ça… C'est assez dingue aussi. Je vais les contacter. Je suis en train de démarcher. D'ailleurs, si vous avez des idées à me partager, je suis preneur ou des contacts. C'est vrai qu'en tant qu'aquariophile, quand c'est nous qui apprenons les noms scientifiques aux plongeurs, qui sont théoriquement les profs, des fois, ça fait bizarre. On a envie de leur dire, mais allez vous former chez Martin Connelly, quoi. Ben, merci. Ben, c'est un bon début, en fait. C'est un bon début pour comprendre. Mais tu vois, il y a des personnes qui s'y connaissent très bien en corail. C'est-à-dire des biologistes, écologistes, écophysiologistes, des coraux, qui ont fait la masterclass et qui m'ont dit qu'ils avaient appris d'autres choses. Tu vois, par exemple, la mythologie, la conservation, en fait, tout plein d'autres trucs sur le corail qu'ils n'avaient pas en tête et qu'ils ne savaient pas, quoi. Et donc, voilà. Ça brosse très large, en fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que le côté mythologie pour briller en société, c'est vraiment très bien aussi. Avec la légende de Méduse, c'était super. Ben ouais, la légende de Méduse. Mais n'en dis pas trop. Ne va pas spoiler. Ouais, j'en dis pas. Non, non, non. Mais ouais, c'est fou, hein, parce que c'est représenté après au Moyen Âge dans les peintures. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est le corail. On se dit, mais en fait... Et moi, ça, je l'ai appris très tard. C'est-à-dire que c'est quand j'ai commencé à bien me documenter pour créer ce cours que j'ai commencé à fouiller, à aller fouiller dans les mythologies et tout ça. Mais en fait, je me suis intéressé aux coraux pendant 15 ans et j'avais aucune idée de comment certaines populations dans le monde voyaient le corail. Et voilà, donc... Intéressant, quoi. Ouais, très intéressant. Ok. Ok. Et... Je vais quitter la... Je vais enlever le partage d'écran comme ça, je vous vois... Ouais. Je vous vois, Eric. Parce que là, j'ai un écran avec des photos, c'était pas très cool. Euh... Je sais pas comment on fait. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais. C'est bon ? Ouais. Super. Voilà. Ah ben salut Erwan, je t'avais pas vu. Ouais. Donc je répète encore pour les gens qui veulent faire le truc, le cours de Martin. Vous m'envoyez un MP, je vous donne un code promo qui vous fera faire beaucoup d'économies. Voilà. Voilà. Et je pense que je vais le faire d'ailleurs ce cours, je vais en profiter. Ça va donner envie Erwan. Ah non, mais franchement, moi je vous dis, allez-y parce qu'on apprend, on croit tout savoir, mais il y a des aspects qu'on ne connaît pas et c'est toujours bien d'être de plus en plus complet quoi. Ouais. On est en train de se peler à Paris, en France. Je sais pas où t'es, t'es dans le sud toi Martin ? Ah non, moi je suis en Martinique comme d'hab. Ouais, mais Martin toi t'es dans le sud, t'es où ? Ouais, moi je suis un peu plus dans le sud, moi je suis à Lyon là en ce moment. Ouais. On se pèle et l'autre il est au soleil en t-shirt là, putain ça m'énerve. En Martinique ? C'est pas comme si t'allais en Polynésie de temps en temps Eric. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter Martin ? Bah écoute, moi je pense que j'ai tout dit, après il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, moi le courage pour en parler des heures. Après le but c'est pas de tout vous raconter en un coup. Mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est que c'est quelque chose qui est très visuel, qui est fait pour tout type de public et qui à la fin en fait... En fait à la fin on a envie d'en savoir plus, mais on en sait déjà pas mal. Et puis il y a les petits tests aussi, les petits quiz. T'en as pensé quoi Erwan ? J'ai adoré parce que ça permet de vérifier qu'on a bien assimilé la chose. Parce que généralement la première lecture on la fait comme ça sans noter. Et une fois que le quiz arrive on se dit ah oui mais en fait j'ai pas bien écouté, il faut que je la relance et ça permet de prendre des notes et de mémoriser. Donc petite question, les gens achètent le cours et ils peuvent y retourner autant de fois qu'ils veulent pour revoir les épisodes etc. Exactement, alors ça dure un an, c'est un abonnement d'un an. Donc pendant un an on a accès au cours, tu arrives sur la plateforme, et là donc tu as les quatre épisodes, à la fin de chaque épisode tu as un test, donc il faut vraiment regarder la vidéo jusqu'au bout. Ensuite il faut avoir, je crois que j'ai mis 80 ou 90% du test pour passer à l'étape suivante. Et les questions ne sont pas faciles. Enfin tu vois, il faut avoir écouté. Et donc du coup ça, ça plaît bien parce que c'est une sorte de jeu, ça marche, puis à la fin on a un résultat final et puis un petit certificat qui fonctionne bien aussi, qui est envoyé par mail. Et puis moi après je suis disponible aussi. C'est-à-dire que voilà, on peut me contacter, je suis super accessible, j'ai mis mon mail partout. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez vos questions, vos retours. Voilà, je suis là quoi. Si je peux me permettre Martin, juste le truc, moi ce que j'aurais dit, enfin c'est pas un bémol, c'est juste d'avoir justement une trace écrite, une fois qu'on a fait la formation qui nous reste, qu'on sache qu'elle n'est pas valable juste un an, ça pourrait être un petit plus quand même. Tu vois, pour se dire, des fois on a la mémoire courte, dans un an est-ce que je me rappellerai de tout ? Est-ce que j'aurais pas envie de me replonger dedans ? Voilà. Ouais. Alors j'ai pas compris, c'est-à-dire qu'un petit message avant que ça s'arrête ? Ah oui, il faut pas s'écrir des cours, un petit résumé ou quelque chose qui peut se replonger dedans un an après en fait. Ouais, très bonne idée, très bonne idée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, il faut mettre un petit pdf qui synthétise le cours quoi. Exactement, exactement. Qu'on ait une trace, qu'on a perdu le mail pour se réinscrire ou quoi, on se dit hop, on l'a déjà, on va refaire un tour dessus. En attendant que tu fasses la seconde partie des formations, Marc. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien en cours synthèse, tu vois, j'y avais même pas pensé. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Mais tu peux me prendre en tant que bras droit, si tu veux. Je veux bien t'aider au long terme, il n'y a pas de souci. Eh ben, avec plaisir, franchement Erwan, merci beaucoup. Parce qu'en plus, toi, tu me mettais les messages sous les posts et tout. Et puis, on se connaissait pas, je savais pas, je disais ah, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Et puis, tu fais partie des premiers à l'avoir acheté. Quand il y a quelque chose de bien, il faut vraiment le promouvoir. Erwan, c'est un des membres les plus actifs du Récif. Il est toujours de bons, comment dire, toujours des commentaires bien à propos. Voilà. Merci, Eric. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je répète une nouvelle fois. Vous me contactez en MP et je vous envoie un code promo. Voilà. Il faut que je m'en rappelle encore. Tu me le rappelleras, hein, Martin ? Oui, je te le rappellerai, tu le rappellerai. Je crois que je l'ai déjà oublié. Bon, bah écoutez, Martin, j'espère que tu auras des clients. Et tu me feras un petit retour. Tu me diras si dans les jours qui viennent, tu as réussi à avoir quelques inscrits. Moi, ça serait qu'on serve à quelque chose, quand même, quoi. Bah ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ça. Merci, Erwan. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas par mail. Et puis, voilà, je suis joignable et ça m'a fait plaisir de parler de ça. Bah oui. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Donc là, ce soir, c'était un petit entretien non prévu, impromptu pour présenter le cours de Martin. Et demain, on aura, par contre, Xavier, Assema et Sarah Vigotte, Arnaud. Aïe, aïe, aïe. Ça promet. Ça promet, ouais. Pour une soirée question-réponse, un peu axé sur l'éclairage des coraux au départ. On réfléchit à une question bien, bien compliquée à vous poser pour gagner le bouquin d'Hervé Vidmer demain. Le premier qui répondra à la question aura le bouquin. Voilà. Je vais être dans les starting blocks, je vous le dis. Voilà. Donc, demain, 21h. Martin, je te souhaite une bonne soirée. Ça m'a fait plaisir. Bon, on a fait quand même 45 minutes. C'est pas mal, quoi. C'est gentil. C'est bien. C'est très bien. Écoute, c'est parfait. C'est gentil. C'est très bien. J'ai l'habitude de faire plus. Non mais quoi ? Toi, tu fais plus, hein ? Une heure et demie, ouais, en gros. L'autre qui nous nargue au bord de sa piscine, là, il m'énerve de plus en plus. Mais viens nous voir en Martinique la Polynésie. À un moment, tu l'as trop fait, Eric. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Là, il reste les marquises encore. Ah, ça, c'est beau, apparemment. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, c'est beau. C'est prévu. Voilà. Martin, salut. Tu n'hésites pas à me partager comme d'hab. Merci. Erwan, merci d'être passé. C'est moi qui remercie le Récif pour toutes ces infos tout le temps. Avec plaisir. Et puis, bah, Martin, à bientôt. Et puis, nous, bah, demain, alors. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Merci, ciao. Salut, Martin. Salut, Erwan. Ciao. 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 Ciao.